8 mois déjà passé après le décès tragique de son fils Didier Arafat, Tina Glamour fait d'étranges révélations. Si je dois me mettre nu, je le ferai. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Dans une longue interview accordée à l'actualité du strip info, Tina Glamour a évoqué sa nouvelle passion du moment. La mère de Didier Arafat est l'une des vedettes de la série télé Les Larmes de l'Amour, diffusée sur la chaîne A+, un rôle qu'elle a pris très au sérieux, allant jusqu'à se mettre nu. Sur scène, s'il le fallait. Disparue des radars depuis un certain temps, Tina Glamour est très active sur les médias sociaux. Ces dernières semaines, la mère de Didier Arafat est présente dans les foyers ivoirins, à travers la série télé Les Larmes de l'Amour, diffusée sur la chaîne A+, Ivoire. Dénommée Glamour dans le film, elle incarne une dame cotisée par les hommes moins âgés qu'elle. Un rôle qu'elle tient avec une grande passion. Approchée par le site actuel Ivoire, la chanteuse ivoirienne a évoqué son rôle dans la série. C'est un rôle qui m'a été proposé par la réalisatrice Brigitte Bleu. J'ai lu le scénario et le rôle m'a plu. En effet, finalement, je joue mon propre rôle dans le film, a confié Valentin Loquebaud. Avant de préciser, vous voyez que je m'appelle Glamour dans la série. Comme mon nom d'artiste, j'ai la cinquantaine également. Comme la femme dans le scénario qui est aimée par un jeune homme. Et puis, au quotidien, dans la vie réelle, je n'arrête pas d'être dragué par des jeunes gens. Ça me fait drôle. Mais c'est la vie. C'est comme ça. Je joue dans ce que je vis dans la réalité, a déclaré la mère de Feu Didier Arafat. Mais si la génétrice de Feu Ouang Didier tient bien son rôle, c'est parce qu'elle avait une petite expérience en la matière. De retour des Etats-Unis, dans les années 1980, la veuve de Pierre Ouang avait joué dans plusieurs films, dont Petangui, de Yellow Kozolwa et Roux Livre, de Sidiki Bakaba. Aussi, elle ne serait pas gênée si elle devrait jouer nue dans un film pense-t-elle. Si c'est prévu dans le scénario, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la nudité gratuite. C'est une scène, il faut la jouer de façon professionnelle. C'est comme si, par exemple, dans un scénario, je dois me retrouver nue dans une salle de bain. Je le fais sans problème. Il n'y a aucun voyeurisme derrière. A-t-elle ajouté sans dédou? La star ivoirienne a également donné son avis sur la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus et la polémique sur les 500 millions des Français fans qu'elle aurait reçus de la part du ministre de la Culture et de la Francophonie. Pour ses droits d'auteur, moi, je n'ai rien reçu. Qu'un sac de riz et une bouteille d'huile. Des dons du ministre. A part cela, je n'ai rien reçu d'autre venant du bourrida. Je vis avec les moyens que mes business me procurent. Même si en ce moment, ma cave et mon restaurant sont fermés à cause du Covid-19. Je ne suis pas marié, mais je ne me fais pas entretenir. Je me bats avec mes moyens pour vivre dignement. A-t-elle tenu à clarifier les choses? Huit mois déjà passés après le décès tragique de son fils Didier Arafat. Tina Glamour fait d'étranges révélations. Si je dois me mettre nue, je le ferai. En plus des détails après le générique.